bonjour et bienvenue à ce tutoriel fonctionnel numéro 13 on va voir comment faire de la curification et de la variation partielle on va voir ça en javascript et en rescale alors pour rappel une fonction d'ordre supérieur c'est une fonction qui prend une fonction en paramètres ou qui retourne une fonction comme résultat les fonctions d'ordre supérieur permettent de faire des fonctions à plusieurs paramètres sous forme curifiée c'est à dire que la fonction va prendre un seul paramètre et retourner une fonction comme résultat pour gérer les paramètres restants et donc on obtient des fonctions dont on peut évaluer un paramètre on obtient une fonction on peut lui passer le deuxième paramètre etc jusqu'à obtenir la valeur finale et ses évaluations successives on appelle ça de l'évaluation partielle alors on va voir comment faire ça en javascript ici j'ai une fonction qui prend deux paramètres et qui ajoute ces deux paramètres et me retourne le résultat donc si j'exécute voilà donc et là j'obtiens la somme ici de 42 de 2 donc ça fait bien 44 alors ça ça fonctionne le problème avec ça c'est que si je veux évaluer ça partiellement et bien en fait il faut que je crée une deuxième fonction donc si je veux une fonction qui ajoute 42 tout le temps mais il faut que je crée une deuxième fonction qui me prend un y et qui me retourne et bien la fonction précédente où je fixe le premier paramètre le x à 42 et le deuxième paramètre c'est le paramètre de la nouvelle fonction que je suis en train de créer donc ensuite pour l'appeler j'appelle add42 c'est une fonction avec un seul paramètre je lui passe 2 en paramètre et voilà donc j'obtiens la 44 alors comment je peux transformer ça en une fonction sous forme curifiée et bien au lieu d'avoir une fonction à deux paramètres je vais prendre une fonction à un seul paramètre qui va me retourner une nouvelle fonction à un paramètre également je ferme bien j'oublie la collade voilà et donc maintenant si je veux appeler cette fonction et bien il faut que je l'évalue pour le premier paramètre donc par exemple 42 x égale 42 ça me donne une fonction que je vais évaluer pour le deuxième paramètre par exemple 2 et donc l'avantage de ça c'est que et bien je peux l'évaluer, créer de nouvelles fonctions facilement avec voilà donc là si je lis uniquement pour le paramètre 42 et bien j'obtiens bien une nouvelle fonction et la façon de l'appeler c'est toujours pareil de spécifier le dernier argument donc si j'exécute et bien on obtient bien le résultat qu'il faut alors ça peut s'écrire encore plus simplement avec les nouvelles normes de javascript notamment la notation flash donc ici ça veut dire je prends un paramètre x et je retourne quelque chose donc ça me crée une fonction donc ici qu'est-ce que je vais retourner ? je vais retourner une nouvelle fonction qui va prendre un paramètre y et qui va retourner x plus y voilà donc ça ça fonctionne et ici l'évaluation partielle ça change pas alors comment on peut faire ça en Ascale ? en fait Ascale fait des fonctions curifiées par défaut mais je peux quand même simuler une fonction à plusieurs paramètres où je lui passe un tuple avec plusieurs valeurs donc ça s'écrirait comme ça si j'exécute j'obtiens bien le bon résultat et si je veux faire une fonction qui fixe l'un des paramètres à A42 et bien en fait je suis obligé de créer une nouvelle fonction d'appeler l'ancienne et de lui passer un tuple où le premier paramètre sera fixé à A42 et le deuxième au paramètre de ma nouvelle fonction donc si je veux l'appliquer donc c'est A42 ici j'ai pas besoin de paramètres voilà donc en fait en Ascale il gère ça il gère les fonctions à plusieurs paramètres de façon curifiée donc la vraie façon de faire ce serait de faire ça donc c'est une fonction qui prend un entier qui retourne une fonction qui prend un entier et qui retourne un entier donc en vrai on pourrait mettre des parenthèses ici mais c'est pas nécessaire donc si je veux écrire ça je peux écrire sous forme de lambda donc ce serait une fonction qui prend un x qui retourne une fonction qui prend un y et qui retourne x plus y là où ça devient intéressant c'est pour l'évaluation partielle donc ici je peux spécifier que add42 c'est tout simplement la fonction add pour laquelle j'ai fixé le premier paramètre à 42 pour l'évaluation ici je n'ai pas besoin de parenthèses parce qu'Ascale ne demande pas de parenthèses et a priori ça devrait être tout voilà et donc en fait Ascale la syntaxe c'est ce qu'il faut automatiquement et la syntaxe très courte comme ça fonctionne fonctionne directement voilà donc bien sûr dans les langages classiques c'est pas forcément très intéressant de faire des fonctions curifiées parce qu'on a une syntaxe un peu plus lourde pour rappeler les fonctions et de l'évaluation partielle c'est pas si fréquent que ça mais dans les langages fonctionnels l'évaluation partielle c'est très classique donc ça vaut le coup de les écrire sous cette formule là et de réfléchir à l'ordre des paramètres qu'on va mettre pour que l'évaluation partielle se fasse bien voilà c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine vidéo je vais vous montrer